On essaie de les transférer d'un appartement collectif où elles sont la plupart du temps vers quelque chose d'individuel et de plus propice à accueillir une femme avec enfant. Et on gâche pour deux ans d'enfant. Il y a quand même plus de mères, je trouve, sans l'appui du père que des mères avec la présence du père. Et donc, elles ont tout à gérer et c'est tout fendre. Le désir d'enfant, c'est un idéal quelque part. Et elles vont se confronter assez rapidement à une certaine réalité. Et donc, là, on intervient. Et on intervient à la fois, effectivement, dans l'écoute, la parole, pour pouvoir exprimer ça, mais aussi dans, parfois, le dépassement complet de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce que ça représente, du bébé qui pleure, des nuits où elles ne peuvent pas dormir. Là, on entre dans la réalité de ce que peut être un enfant. Et c'est ce passage-là qui est très difficile à accompagner, mais qui est hyper important parce qu'il se joue plein de choses à ce moment-là. À un moment donné, ça va être le mode de garde. Pour moi, c'est quelque chose qui pose un problème dans le cadre d'un CHRS comme le nôtre, où passer le temps où la mère va être avec son enfant et à un moment, après, il faut qu'elle se remette dans son parcours d'insertion et là, ça coince. C'est de sortir de la marcotte vers une solution, en tout cas, de sortie qui ne soit pas du tout la même que quand elles sont arrivées, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution dans le parcours. Alors, l'évolution maximale, c'est que la personne, elle se sente déjà mieux avec elle-même. Déjà, si on arrive pour certaines à ça, c'est déjà pas mal. Après, qu'elles aient un travail, si elles peuvent en arriver jusque-là. Et puis, il y a un logement.